Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui de la trappe de visite que je vais devoir installer dans la maison que je suis en train de construire puisque pour ceux qui me suivent ils savent que je suis en train de mettre en place le pare-vapeur pour faire l'isolation, l'étanchéité à l'air de la maison et que suite à cette vidéo il y en a un parmi vous qui m'a demandé comment vous avez fixé votre trappe de visite alors la question évidemment de la trappe de visite elle se pose notamment par rapport à l'étanchéité à l'air donc ce que j'ai fait à l'époque en fait avant de mettre en place le faux plafond j'ai créé une structure métallique en fait avec des fourrures donc on peut voir la trappe, on peut voir ça dans une vidéo dont je vous mettrai un lien vers cette vidéo si vous voulez le voir plus spécialement donc vous voyez qu'en fait j'ai découpé une fourrure ici j'ai fait un bâti avec des fourrures sur la partie basse et tout autour un petit bâti avec des plaques de plâtre pour éviter que la future ouate de cellulose qui est l'isolant qui se trouve dans le grenier ne vienne passer à l'intérieur de la trappe donc j'ai fait ça et j'avais prévu au départ de mettre en place une trappe de visite de marque Semine que j'avais acheté chez Leroy Merlin pour ne pas les nommer mais en fait on peut trouver ça aussi chez d'autres grandes surfaces de bricolage ou chez d'autres professionnels de la construction donc j'ai acheté une trappe de visite de 60 par 60 je crois que c'était celle-là et malheureusement cette trappe de visite quand je l'ai reçue elle était toute cabossée, elle était toute abîmée et il y avait en plus de ça un des deux fermoirs qui ne fonctionnait pas et en plus de ça il y a le problème qui se posait avec cette trappe de visite auquel j'ai pensé quand je l'ai reçue je me suis dit non mais là cette trappe de visite elle n'ira pas pour l'étanchéité à l'air alors il faut savoir qu'il existe des trappes de visite isolées et ces trappes de visite vont de pair avec l'étanchéité à l'air de la maison et si on ne veut pas avoir un gros pont thermique au niveau de cette trappe de visite il faut essayer autant que possible de faire quelque chose qui soit à la fois étanche à l'air et qui soit à la fois bien isolé il faut les deux si possible donc c'est quelque chose d'assez compliqué donc pour l'instant j'ai vu que certains fabricants il existe des trappes de visite qui sont étanché à l'air ou qui sont isolées donc je n'ai pas encore choisi le modèle mais je vous en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo le moment venu quand il s'agira donc de mettre en place cette trappe de visite étanché à l'air et isolée voilà les amis donc si ça vous intéresse vous pouvez vous abonner à la chaîne cliquez sur le pouce m merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao Tiens